Je n'avais jamais su être le petit garçon qu'ils attendaient que je sois Ni l'adolescent et encore moins l'homme, sans doute Même si, avec le temps va, tout s'en va, comme le chantait Favé C'était peut-être pour ça que j'avais poussé les portes de l'église Saint-Sulpice, ce jour-là Moi qui ne croyais pas, ou plus, depuis longtemps Parce qu'il ne me restait plus rien à essayer, plus rien à espérer Plus rien d'autre qu'un acte irrationnel et illogique de ceux qui appartiennent au monde des miracles et de la mystique Un truc qui aurait tenu de l'impossible, dont Napoléon disait qu'il n'était pas français C'était peut-être pour ça, en mai 1990 Mais c'est avec certitude, pour cette raison, que les mots de Tesson ont résonné aussi fort en moi Lorsqu'il les a prononcés, en parlant de Notre-Dame, ou plus exactement de lui et Notre-Dame Après son terrible accident, quelques jours après l'incendie de la cathédrale, 29 ans plus tard Parce que comme lui, c'était bien tout ce qu'il me restait Par cet après-midi pluvieuse, ma main brisée est infiniment moins douloureuse que ce cœur que j'aurais voulu pouvoir, si ce n'est arraché, au moins faire taire à tout jamais Parce que j'allais avoir 18 ans, et qu'il n'était plus temps de les dénoncer à qui que ce soit Combien même je l'aurais-je fait que je ne serais sans doute jamais pardonné De toute façon, je ne l'ai pas fait Pas plus ce jour-là qu'un autre Pas plus ce jour-là qu'aujourd'hui En préservant leur anonymat Quel qu'en soit le prix pour moi J'avais seulement pleuré les dernières lames qui me restaient à pleurer Là Debout Sous la pluie froide De ce printemps pourri Sous les freins de mon verre et vif Des platanes de la petite allée En fumant clope sur clope Avec Ayla, qui tentait vainement de me consoler Elle qui, je me le disais sans parvenir à rien dire Ni bouger Aurent dû me détester d'avoir échoué Parce que, au moins, pour ça Il n'est pas impossible que je me déteste encore 30 ans après S'une détestation sourde et apaisée Une parmi d'autres Comme ces cicatrices ventrues dont on garde la marque Jusqu'au dernier jour C'est après la troisième Ou peut-être la quatrième clope Que je l'avais entraînée avec moi Sur vers la place et l'église En la tirant de la main gauche La droite pendant à mon côté Baladante et gonflée comme un soufflet Les yeux secs Comme un ruisseau en été Le cœur battant encore au rythme de ma rage Le regard vide Peut-être celui d'un fou Du fou de douleur Et de rage que j'étais Impuissant à empêcher la catastrophe Qui allait arriver quelques heures plus tard Après avoir regardé Aïla partir pour sa soirée Tenue à rester là Dans le petit salon moisi du squad De l'avenue Le Drurolin Condamnée à attendre qu'elle rentre Sans doute Le lendemain après-midi Les cheveux, les visages défaits Sa chatte, son cul et sa bouche S'entendent l'alcool et le sperme Les yeux aussi vides que les miens à cet instant Le cerveau encore débranché Comme je l'avais déjà vu faire Absente à elle-même et au monde Une poupée de chiffon Qui se laissait guider par n'importe qui Prise parfois de ce rire étrange Et spasmodique Qui découvrait ses dents blanches Et secouait son corps lassif Et sensuel que j'aimais tant Je l'avais entraîné Vers la place Mais arrivé aux abords J'avais suivi les grilles du bâtiment des impôts Comme si je ne voulais Ni ne pouvais traverser cette immense place À ciel ouvert Cherche en l'ombre On cherche un abri Un terrain ennemi Un peu plus loin Dans la rue Palatine Cette petite rue latérale Par laquelle presque personne ne passe jamais Il y avait une porte Qui à l'époque était toujours ouverte Là Où l'homme qu'on surnommait alors le SDF Le plus cultivé de Paris Prenait ses quartiers la journée Lui auquel mon père me comparerait bientôt Me promettant le même avenir Lorsqu'après la grève de 1986 J'avais continué à sécher de cour Et que pour la première fois Il y en a eu tellement d'autres par la suite Plus personne n'avait su comment me ramener Tant en cours qu'à la raison Cette comparaison À laquelle j'avais répondu d'un sourire En le remerciant de me promettre L'avenir d'un homme qui certes Était pauvre Mais dont la réputation tenait surtout à sa culture Et la cuité féroce avec laquelle il nous dépeignait Nous tous qui, donnant, malant, que nous le voulions ou non Faisions société ensemble Et dont lui seul, par son refus radical Parvenait à s'exclure Même si de l'avoir surnommé ainsi Révélait notre ultime tentation désespérée De le réinclure contre son gré Rue Palatine Le Perron était désert Et nous n'eussions pas à saluer Eugène Et ces dizaines de pins colorés Qui le transformaient en étranges sapins de Noël vivants Citant Proust et Céline Sade et Voltaire À la cantonade Quand ils ne commentaient pas l'actualité Avec la férocité de celles et ceux Qui n'ont aucune botte N'aient aucun cul à lécher Eugène Auquel mon ami Ali Offrait chaque jour le monde Ali que le professeur Chauron avait sauvé Un lui en France Son premier job de vendeur de journaux Ali qui avait fini pour publier un livre La première figure Qui ne rappelait qu'un jour Ce quartier avait eu une âme Je veux dire Une âme véritable Pas celle hashtagisée Par des influenceurs de tout poil Qui s'élissaient sur la toile désormais Et saccagés en deux postes Instagram La quiétude d'une chapelle romane Perdue au fin fond de la Toscane Le vieux ponton branlant D'un pieu port du Portugal Lorsqu'Ela m'avait demandé C'est que nous le faisions là Je n'avais pas su quoi répondre Parce que je ne le savais pas moi-même Et que j'étais À ce moment-là Totalement incapable D'en oublir ce geste Purement instinctif De la plus petite touche romantique Ou romanesque Pourtant Je savais déjà que cette église Avait accueilli Sade Baudelaire Et Bataille Tout trois faisant déjà partie D'un panthéon Que je n'avais jamais renié depuis Seulement étoffé De quelques autres Mais curieusement Ce jour-là Dans cette urgence Qui me bousculait Ce n'est aucun de mes totems littéraires Qui m'a secouru Seulement cette peinture De Delacroix Que j'étais frénétiquement venue chercher Sans savoir Ni comprendre Cette gigantesque lutte Avec l'ange Au pied de laquelle J'aurais été arrêtée Avec Eila Qui me tenait toujours la main Devant ce duel Devant ce duel titanesque Qui avait toujours lieu Alors que nous l'ouvions Nos yeux vers lui À mon maudit Fils monstrueux Ayant ne serait-ce que pensé À lever la main sur sa mère À mon misérable Qui allait laisser La plus belle part de lui-même Partir rejoindre Cet enfer séculaire et terrestre Dont il n'y aurait rien Vous étiez resté là Longtemps Avant qu'Eila me chuchote Qu'il était l'heure Que nous rentrions Qu'elle me dise Qu'il fallait que je soigne Ma main Qui avait encore gonflée Tandis que nous contemplions La peinture de Delacroix Jacob Luttant de toutes ses forces Contre Dieu lui-même Dans ce paysage Dont je me disais Qu'il symbolisait lui aussi Le printemps Comme les fraudaisons Qui nous avaient abrités Des regards Elle et moi Quelques heures plus tôt Sur ce banc Avant que je ne monte Ces étages Et que je ne sonne A cette porte Lorsque j'espérais encore Ne pas être tout à fait impuissant Lorsque les portes De notre propre enfer N'étaient pas encore Grand ouvertes Je me souviens lui avoir dit Encore une minute Comme un enfant Que mon enfant Rétissant A aller prendre son bain Cherche à gagner du temps Mais elle avait raison Il était plus que l'heure Et nous n'avions plus rien A espérer Ni ici Au pied de cette gigantesque Fresque murale Ni dans cette église Ni nulle part Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501